Bonjour tout le monde et bienvenue à Angle-Mort. De ce, j'ai toujours de la misère avec les dates. On est quoi donc? On est le 20, hein? Le 20 juillet. Bon, bonjour. Hier, grosse journée hier, 50 kilomètres en vélo, Canal de la Chine, Île-des-Sœurs, Estacade, piste Gilles-Ville-Neuve, retour au pont de la Concorde. Aller-retour, 50 kilomètres, mais il faisait 34, hyper humide. Hé boy, c'était raide. Tu t'en rends compte quand tu reviens, t'sais. C'est vraiment plus fatigant. Mais c'était quand même une très, très belle journée. Et en soirée, je suis allé voir, sous écoute, qui était repris. Donc, j'étais avec ma chum Sabur. Et puis, c'était, les invités étaient Christine Morency et Rémi-Pierre Paquin, qui font de la radio cet été. C'est eux autres qui font le Morning à Énergie, animé par Pierre Pagé. Et c'était un excellent épisode pour différentes raisons que je vais vous exposer aujourd'hui. D'abord, Christine Morency, je la connais quand même assez bien parce qu'elle était assez chum avec Mike. Puis donc, je l'ai croisée à l'occasion ici et là. Mais surtout, elle est venue comme invité sur une série de spectacles que je faisais à Québec à l'hiver 2019, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était une salle, la salle Jean-Paul Tardif, une très, très belle salle, tout rénovée, qui est dans un collège, l'ancien collège des Jésuites, qui s'appelle Saint-Charles-Garny, je pense, en plein centre-ville, dans mon camp. Puis on faisait une fois par mois une soirée là. Puis c'était vraiment, c'était cool. Ça fait que moi, j'animais, puis elle a déjà été en ligne. Elle était très efficace, mais la moitié du monde la trouvait trop vulgaire, puis l'autre moitié la trouvait très efficace parce qu'elle l'est, tu sais. Ça fait qu'elle ne faisait pas l'unanimité, puis je pense que c'est encore le cas, puis c'est tout à fait correct. Mais hier, j'ai trouvé qu'elle avait comme raffiné son tir dans le sens que cette fille-là, Punch, genre tab, arouette, j'étais vraiment à une répartie assez exceptionnelle. Vraiment. Puis c'est ça, c'est comme... Elle finit en disant, moi, je trouve la musique, tu sais, en parlant d'énergie, c'est rock un peu. Tu sais, le matin, 5h30, ça fait que là, là, Rémi-Pierre, il dit, ouais, mais tu sais, ça réveille. Puis elle dit, oui, il se fait rebattre aussi, ça réveille. Mais je ne suis pas sûr que ça me tente. Puis ça finit là-dessus. Tu sais, c'était vraiment... C'était comme... Par bout, ça va aller scripter. Puis ce que j'aime, si vous écoute, c'est parce que c'est toujours très différent. C'est tout le temps... À un moment donné, c'est super vulgaire. À un moment donné, tout le monde est chaud. À un moment donné, c'est plus sérieux. C'est ça qui est cool. Mike a amené ça. C'est le propre d'un podcast. C'est d'être très, très, très vrai, spontané ici, maintenant. Un peu slack. Tu sais, c'est tout ça qui fait le succès. Mais je t'avoue que moi, personnellement, quand c'est trop trash, quand c'est trop dans juste l'anecdote de la fois que je t'ai saoul puis que t'as l'affaire, bof. Il y a un bout, tu sais, genre... Ça me branche pas tant. Mais c'était pas ça hier. Puis j'ai découvert ça de Christine et j'ai découvert littéralement Rémi-Pierre Paquin qui est extrêmement sympathique et intéressant. C'est pas lui qui punch ça le plus parce que c'est pas un humoriste. C'est pas le gars, tu sais, qui est là pour ça. Alors que Christine, c'est une bête, là. C'est con, vraiment, une bête. Mais son apport était indéniable. C'est-à-dire que ça aurait pu virer en show de freak humour, genre on est drôle, on punch tout le temps puis finalement, on dit rien. Mais il s'est dit tout le temps quelque chose. On était dans plein de sujets. Puis franchement, en tout cas, ce duo-là se complète extrêmement bien. C'est très intéressant de voir ce qu'ils font. Très, très, très intéressant. Alors évidemment, il parlait du peu de tant qu'ils ont en ondes parce que c'est ta énergie puis c'est une radio musicale. Puis là, finalement, Christine, comme n'importe qui qui commence à faire ce média-là, se prépare pour faire trois minutes puis pour se rendre compte que ça donne quoi de tout faire ça pour trois minutes. Que ça soit scripté de la veille ou bien que ça soit improvisé, bof. Grosso modo, c'est à peu près le même effet. Puis elle a entièrement raison. Entièrement raison. Ça fait que c'était quand même intéressant de voir ce bout-là, tu sais. Ça fait que c'était très bon. C'était très bon. Moi, je suis abonné sous écoute. Je suis pas... J'en écoute très peu, ironiquement. Je suis abonné parce que, bon, un peu... Symboliquement, parce que c'est Mike puis tout ça. Mais là, c'est la moitié du monde au bordel, évidemment. Puis t'as des gros plexiglas entre tout le monde. Puis t'es à la fin, mais tu le sens plus à un moment donné. Tu le sens plus. C'est très bien fait. C'est très bien fait. En passant, théorie, j'ai remarqué par ma propre expérience qu'est-ce qui fait qu'il y a des commerces qui marchent. Puis actuellement, il y a des commerces... Commerces... Qui ne fonctionnent pas du tout. Et une des raisons, c'est le décor. Jamais j'aurais cru que le décor était si important pour un établissement de type resto, bar ou le mélange des deux. Et maintenant que t'as pas le droit d'être plus que la moitié de la capacité, le décor est toujours dans la face. Je suis allé avec Purple Mat vendredi. On est allé luncher au Peel Pub. On était quatre. Le Peel Pub, c'est lettre. C'est vieux. Sauf que quand c'est plein, on s'en tape. Comprends-tu? Puis le McLean à côté, qui est une autre place qu'on aime aller, bien désolé, mais c'est vieux et c'est lettre aussi. C'est comme un peu mieux parce que, bon, ça se la joue pas birlandais, un peu en bois, donc ils ont le droit d'être vieillots. Mais quand la place est vide, c'est pas beau. Alors que si tu vas au Midway, c'est beau. Si tu vas au Burgundy Lion, c'est beau. Si tu vas au Grindr, c'est beau. Si tu vas au Universel, au coin, ici, où j'allais Sainte-Catherine, Bleury, aussitôt que ça réouvert, je suis allé déjeuner là, puis je suis jamais retourné. Parce que tous les murs vers Pomme, avec rien, c'est mûr, les tables distanciées, avec rien, c'est les tables blanches, des couleurs bizarres. Tu fais comme... Non. Ça fait que c'est vraiment capoté de voir que, en temps normal, il y a des critères qui existent, mais ils sont étouffés. Ça me fait penser à la chlorophylle dans les feuilles. Tu sais, les feuilles deviennent rouges à l'automne. Dans la vraie vie, on pense qu'il y a une transformation des couleurs, mais le rouge des feuilles est toujours là. C'est juste que pendant l'été, quand la lumière est plus longue dans le jour, la chlorophylle prend tout le dessus, le vert prend tout le dessus ses autres couleurs. Ça fait que c'est spécial. Ça fait que quand l'automne arrive, il y a moins d'ensoleillement, la chlorophylle est moins là, puis là, tout à coup, tu vois les autres couleurs qui apparaissent, alors que le rouge, l'orange, tout ça, c'est tout le temps là, mais complètement submergé par le vert. Bien, moi, j'ai l'impression que le décor pour les restos bars, c'est tout le temps archi-important, puis à partir du moment où tout à coup, il y a moins de monde, puis que c'est une règle, c'est pas juste, ah, à soir, il y a moins de monde, puis on reviendra demain, que c'est la norme, tu l'as en face en tabarouette. Ça, c'est tant dit, c'est la norme. C'est pas la norme pour l'éternité, mais actuellement, c'est la norme. Ça fait que, voilà. Aujourd'hui, je veux faire un reporter de moi-même. C'est ça mon sujet, c'est que j'ai réalisé que on passe par plein de phases à propos du confinement, puis de l'époque actuelle. On passe par vraiment plein de phases. Mais je dis on, honnêtement, je m'exclus de ça, parce que j'ai l'impression que moi, depuis le début, je suis d'humeur plutôt stable là-dedans, c'est-à-dire que, bon, c'est pas Jojo, je vais te dire de quoi, mes affaires sont trop ralenties, les revenus aussi, puis, tu sais, moi, je parle de ça bien ouvertement, j'ai pas de troubles, parce que c'est le cas de plein de monde, surtout dans mon domaine. Mais j'ai remarqué que la semaine passée, c'est très spécial, la semaine passée, autour de moi, tout le monde se demandait comment il allait faire pour sortir de la ville. Cédric Asselet du Midoui m'a dit ça, Red Fred m'a dit ça, genre à intervalle de 24 heures, tu sais. Dans le sens que, bon, quand c'est l'hiver, on dirait qu'on est habitué, l'hiver, on est coincé, tu sais. C'est comme, soit qu'on s'en va dans le sud, soit qu'on va en ski, soit qu'il y a pas de plan C, là, tu sais, c'est comme, c'est ça. Quand l'été arrive, il y a du monde qui tombe en vacances, etc., fait beau, il y a des plans d'eau, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, c'est ça, là. Moi, mon chum, Red Fred, il me dit, là, on se demande, on aime ça faire des croisières, on retourne quand? Cédric Asseline, qui dit, « Machum, sa blonde, just in and out », qui dit, ben là, on devrait prendre l'initiative de quelque chose, là, on tourne tout le temps en rond, proche de, on fait quoi, tout à la fin. Les gens, tout à coup, je pense, arrêtent de juste se projeter ou rester très, très proche du « ici, maintenant ». Là, tout le monde fait comme une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'on se dit, coudonc, what's next, tu sais? Comme là, moi, j'étais fasciné par François, qui travaille aussi au Midway, qui me racontait, qui est allé à Sandbanks, là. Tout le monde me parle de ça tout le temps, Sandbanks, là, c'est des plages comme à Cancun, puis c'est sur le bord du lac Ontario. Puis là, moi, au début, tu fais boif, je m'en claque, ça m'intéresse pas. Puis après ça, tu fais comme, « Attends une minute, là. » Moi, j'aimerais s'en aller à New York, puis en Floride, là. C'est des endroits que je suis toujours allé. Ma soeur habite à New York. Elle a un condo en Floride elle-même. Elle sait pas quelle date elle va retourner. Puis son mari, Richard, c'est pas un tripeu de virus, là. Tu sais, il est plus du genre un peu freak de tout ça. Ça fait que... Ça fait que, tu sais, c'est comme... Je trouve que c'est intéressant, de guillemets, là. Je fais mon observateur, là. Mais je vois qu'il y a des vagues aussi par rapport à la perception puis ce qu'on vit à travers tout ça, là. Puis la solution, d'après moi, c'est que j'ai bien peur que Montréal-Centreville va vraiment prendre une crime de drop. J'ai lu ce matin que, dans le New York Times, il disait que pour la première fois en 10 ans, les loyers à New York ont baissé en moyenne. Ils ont baissé de 1 % seulement, mais ça s'était jamais vu en 10 ans. Jamais eu de baisse. C'est-à-dire constamment en hausse, des fois rapide, des fois lente. Puis là, tout à coup, c'est palpable. Moi, je peux vous dire, là, si vous allez sur Centris, puis vous regardez différents projets qui existent, ce n'est pas les nouveaux projets, ça, je ne le sais pas, mais les projets qui existent déjà, de condos, tu sais, des tours. Puis vous regardez, là, honnêtement, ce qui est en vente, c'est beaucoup plus volumineux, puis il y a beaucoup plus d'unités en vente et en location que j'ai eu l'habitude de voir. Puis souvent, mars, avril, mai, je me souviens que je voyais une recrudescence parce que c'était le renouvellement des baux, le 1er juillet. Là, on est le 15 juillet, là, puis ça continue à se rajouter, la liste. Je n'en vois pas qui s'en vont. J'en vois juste qui se rajoutent. Puis là, bien, je m'excuse, mais je ne sais pas c'est qui qui se ramasse un loyer au 1er novembre, mais il n'en a pas tant. Ça fait que c'est assez capoté, ce côté-là. Ça fait que je me demande, moi-même, puis, tu sais, ça amène d'autres problèmes dans le sens que... Moi, j'ai l'habitude d'aller à Québec, puis à Québec, j'ai des amis chez qui je peux coucher, puis j'allais souvent chez ma mère, mais ma mère est en résidence. Puis là, bien, les résidences, c'est comme, ils font bien attention. Ça fait que là, tu peux aller en visite, mais tu ne peux pas rester pour coucher. Il faut que tu partes en fin de journée. Je ne sais plus trop. Ah bon, OK. Mais là, ça veut dire que si je veux y aller, il faut... D'abord, moi, je n'ai pas d'auto, ça fait que loue une auto ou prends l'autobus. L'autobus est à 25$ quand tu réserves 10 jours à l'avance. L'aller, c'est rien. C'est vraiment, tu sais, genre, c'est fantastique. Mais les toilettes ne marchent pas. Si tu prends le train, les toilettes marchent, je suis allé. Mais si tu vas... Moi, un coup de bain, si on part pour deux heures et demie de temps puis que j'ai le malheur de faire comme « Oh boy, là, M. Vessi aimerait ça se la vider. » Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Ça me prend une toilette. Donc, ça enlève cette option-là, en tout cas pour moi. Le train, OK. Mais arrivé sur place, tu es coincé. C'est-à-dire qu'il faut que tu te promènes avec tes moyens. Moi, j'essaie de converger une visite au lac au sable, au chalet de la famille, puis peut-être coucher là, à la rigueur coucher dehors. Même quand il fait beau, je fais ça, moi, une fois de temps en temps. Je trouve ça le fun. Là, après, je descends à Québec, je fais toutes mes visites, je vais voir ma mère, tout ça. Mais si je loue une auto le week-end, c'est 75, 80 balles par jour. Sur semaine, déjà, c'est 50. Comprenez-vous? Avant, là, je prenais l'autobus, arrivé là, je pouvais me promener, tout est beau, c'était chez nous, je viens de Québec. Là, ça a vraiment compliqué l'affaire, puis surtout, c'est que j'ai moins d'alternatives, mais ça coûte cher, là. C'est-à-dire que si c'est rendu qu'il faut que je prenne un hôtel pour aller à Québec, ça veut dire que ça va me coûter 100 quelques piastres. Louer un auto, blablabla, ça va m'en coûter 200 avec le gaz. Je suis rendu, là, pour partir le lundi matin puis revenir le mardi en fin de journée. Je vais aller au resto. Je n'ai pas le choix, là. Ça fait que c'est comme 300 piastres. Non. Ça fait que c'est problématique. Tu sais que tu essaies de coller deux ou trois événements, un meeting pour une patente, un truc. Mais c'est vraiment... Ce n'est pas évident. Ça fait que je me demande quel genre de vacances ou quel genre de séjour je pourrais faire, quel genre de week-end je pourrais faire. Les places... J'ai l'impression que il faut aller loin. C'est-à-dire que Québec n'est pas encore... Ce n'est pas trippant d'aller à Québec. Parce que si tu vas à Québec, en tout cas, en ce qui me concerne, puis que tu fais juste aller sur le bord de l'eau au fin, mais tu peux aller n'importe où. Ce qui est le fun d'aller à Québec, c'est parce que c'est le vieux Québec, un bout que les plaines. Tu sais, le vieux Québec, c'est mort, mort, mort. C'est mort raide. Puis, tu sais, après ça, bon, ce n'est pas si gros, le Québec, ce n'est pas New York. Ça fait que si tout le vieux Québec, c'est un peu mort, moi, je ne vais pas dans un restaurant, dans un centre d'achat, je ne fais pas trois heures de char pour aller, « Hum, le bon restaurant, avanier », bien non. Il faut que ce soit en Hauteville, ou à une place trippante, Saint-Joseph en bas, ou peu importe. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes familier avec Québec. Ça fait que, bref, parenthèse, tout ça pour dire que je trouve que c'est un petit peu problématique, le choix des loisirs qu'on peut avoir. Peut-être que vous pouvez m'aiguiller puis m'envoyer des suggestions, « Qu'est-ce que vous autres vous allez faire, etc. » Ça m'intéresse, vraiment. Et puis, je constate aussi que les gens sont passés de « Je m'accommode bien de ce qui se passe » à « Coudon, c'est tout de même, puis ça va-tu revenir? Qu'est-ce qui va changer? » C'est ça. C'est l'aspect impossible à prévoir qui est nouveau, je pense. Je pense qu'actuellement, personne ne peut dire qu'est-ce qui va arriver avec l'immobilier. Personne ne peut dire qu'est-ce qui va arriver avec le télétravail, sauf qu'il y a un bout que ça ne va pas revenir comme avant. Excusez-moi, s'il y a une prédiction, je suis convaincu, c'est qu'oubliez ça, que les tours à bureau vont être bien pleines. En tout cas, si c'est bien plein, ce ne sera pas bien plein du même monde. Je ne sais pas quoi le monde, mais ce ne sera pas bien plein du même monde. Parce que les gens qui ont embarqué dans le télétravail, il y en a qui ont hâte de retourner dans des bureaux, je les comprends, qui ne sont pas outillés, les enfants qui courent partout, l'appart trop petit, peu importe. Mais dans l'ensemble, si tu n'es pas obligé d'être pogné dans le trafic et que tu peux faire l'ensemble de tes affaires à distance, excuse-moi de te le dire, mais il n'y a pas de raison s'il va y avoir une pression incroyable pour que ça reste de même. C'est la seule chose, il y a deux choses que je sais pour sûr. La première, c'est qu'il va y avoir des nouveaux gagnants et des nouveaux perdants. Ça, je l'ai toujours dit. Il y a du monde que le virus va avoir changé l'air d'aller qu'il y avait. si c'était poche, ça peut devenir super bon et si c'était super bon, ça peut devenir poche. Mais je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi. Ça, je vous le garantis. L'autre, c'est le télétravail. Le télétravail est là pour rester surassuré dans des proportions que j'ignore. Là, actuellement, c'est tout le monde. Là, il réouvre les bureaux 25 % d'occupation. Est-ce que ça va être 25 % tout le monde? Genre, le 25 % qui reste, qui veut retourner va être là. Puis quand ils vont monter à 50 %, ça va peut-être déjà commencer à avoir du sort dans l'engrenage parce qu'il n'y a peut-être pas 50 % des gens dans des bureaux qui veulent retourner vraiment puis qui préfèrent être en télétravail. C'est une proportion tout à fait réaliste. 100 % des gens sont obligés d'être en télétravail. Moi, je pense qu'au moins la moitié de tout ça vont vouloir rester en télétravail. Alors, évidemment, après ça, ce n'est pas l'employé qui décide, c'est le boss. Mais si tous les employés font cette pression-là puis si ça devient un critère, n'oubliez jamais ça, si ça devient un critère d'embauche puis que la force de travail en fait une priorité, oui, ça va changer. Moi, j'ai des amis à moi qui appliquent pour des jobs puis il peut y avoir des employeurs potentiels qu'ils trouvent très hauts, mais s'ils sont trop loin du centre-ville de Montréal, ils ne veulent rien savoir, ils n'appliquent pas. Moi, de mes chums, il a travaillé dans le coin de... En tout cas, c'était la ligne orange dans le coin de Jarry, je ne sais pas trop, puis il fait, « Man, je regarde déjà pour un autre job. » Puis ce n'était pas à la fin du monde, il prenait le métro tranquille, il faisait peut-être, je ne sais pas moi, dix stations, une demi-heure, mais non. Puis là, tu vois, il a trouvé une job littéralement Sainte-Catherine proche de la Toiteur puis s'il refait un autre job, ça va être... C'est certain qu'il faut que ce soit quelque part dans le centre. Ceci étant dit, moi, je peux vous le dire pour vivre dans le centre-ville, le centre-ville, il a perdu de son lustre en Tabarouette parce qu'un quartier des spectacles, pas de spectacles, c'est assez ordinaire, merci, tu sais. Ça fait que voilà, c'est mes grandes prédictions de Nostradamus, mais tout ça pour dire que... Parce que j'ai fait un de mes épisodes de discussion avec un expert avec Geneviève Desautels, on a parlé de télétravail, justement, tu sais. Puis elle m'a relancé, d'ailleurs, elle a une plateforme peut-être pour mon podcast, celui-là, en tout cas, je vais voir avec elle, mais c'est intéressant, tu sais. Je pense qu'elle a aimé les répercussions de ça. Ça fait que si ça vous intéresse, je le répète, vous allez sur mon LinkedIn, là, slash Marc Boilard, puis vous pouvez voir ça, c'est un épisode que je fais. J'enregistre, en me raccrochant avec vous autres, en ce lundi matin, 20 juillet, je fais un autre épisode avec David Quentin qui est expert LinkedIn, justement. Puis on avait fait, il y a un mois, l'épisode numéro un, puis là, on va de l'avant avec le deuxième. Ça fait que c'est cela. Et pour terminer, ce lundi échevelé, je termine par une note rigolote. J'ai fait une joke sur Facebook. Je fais ça souvent, moi, je mets des jokes sur Facebook, puis j'ai laissé ça pendant genre 30 minutes, puis je regarde les réactions. Puis en 30 minutes sur Facebook, tu sais si c'est drôle ou pas, tu sais si ça fâche pas. Puis moi, vous connaissez ma politique, moi, jamais je m'époumonne, puis je fais d'opinion, puis je fais rien de controversé, zéro, sur les médias sociaux parce que c'est trop n'importe quoi, les réactions, c'est n'importe quoi. Ça fait que tu fais ton petit test, puis après ça, tu y'allais. Puis mon petit test, c'était la joke suivante, c'était, quel monde de fou, je m'ennuie de l'État islamique. C'était vraiment le bon vieux temps, tu sais. Puis Richard Martineau a repris mon gang. Puis le monde était crampé, tu sais, c'était vraiment des likes de rire à 80 %, mais comme de raison, il y avait du monde pour faire comme, oh mon Dieu, non, il faut pas l'État islamique. Ça fait que là, tu te dis, OK, est-ce vraiment quelqu'un qui pense que je m'ennuie de l'État islamique, moi ou n'importe qui. Puis je trouvais ça drôle parce qu'en commençant le gag par quel monde de fou, c'était une joke qui était vraiment pour tout le monde parce que n'importe qui trouve que c'est un monde de fou. Le complotiste 5G que les vaccins puis la pizza puis Bill Gates, pas une émite, lui aussi, il trouve que c'est un monde de fou, mais l'autre côté, il trouve que c'est lui qui est fou, tu sais, puis ça fait qu'en commençant le gag par quel monde de fou, je me disais, je nomme rien, tout le monde va trouver « Ah oui, c'est donc vrai, mais là-dedans, il y en a qui sont peut-être plus fous que d'autres, mais peu importe. » Puis là, je m'ennuie de l'État islamique, c'est drôle parce qu'effectivement, on n'en entend plus parler. Moi, le gag, je le trouve excellent, je vais le prendre en show live, mais tu vois, je l'ai retiré tout de suite parce que j'ai fait « Bon, cah, Lien ! » Là, tu voyais tout de suite que ça a pris 10 minutes puis là, « Non, mais en tout cas, oui, eux autres, franchement, » puis là, j'ai fait. Wow! Tu sais, bref. Ça fait que mais Martineau, lui, était mort de rue. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Bravo à tous. C'était mon épisode d'aujourd'hui. J'avais plusieurs sujets, je n'avais pas rien qu'un truc. Puis étant donné que j'ai mon autre podcast qui commence dans pas long, je voulais vous jaser ça tout de suite. J'ai réussi à vous piller ça pendant 20 minutes pareil. Ça fait que... Ça fait que... Hey, bonne journée, bon début de semaine et puis on se reparle dès demain avec un sujet plus précis. Ciao!